Vous êtes chez vous, bonjour. Nous avons commencé la vaccination au mois de mars, le 24 mars. Vous êtes chez vous, vous êtes bienvenus. La ville, bien sûr, vous êtes militaire d'origine je pense. Voilà, donc la responsabilité. Et aujourd'hui vous arrivez au poste plus sensible. C'est assez simple. Voilà, le président a dit, bon, il faut que j'étais là. Bien à se mettre ici. Alors nos relations ne date pas encore cette coopération, monsieur le ministre ? Si je suis ici, c'est pour qu'elle avance. Je vais en ralentir un peu. Nous avons été à la fondation. Vous avez vu le docteur Pradi ? Si. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer devant votre caméra. Je suis venu rendre visite à mon frère du Maroc. Et vous savez que le Maroc et le Congo entretiennent des relations d'amitié et de fraternité depuis des longues dates. Et qu'aujourd'hui, ma présence ici, c'est pour raviver cette flamme d'amitié et de fraternité, et particulièrement dans le domaine de la santé, voir avec mon collègue, mon frère, quelles sont les pistes de coopération que nous devons renforcer. Parce que déjà, il y a une base de coopération. Nous avons des étudiants congolais, des médecins congolais qui se forment ici. Et nous évacuons de manière assez régulière nos malades ici, dans les hôpitaux, dans les cliniques marocaines. Et donc, c'est une visite pour renforcer l'amitié et la coopération. Nous avons beaucoup échangé sur divers aspects. Et nous pensons qu'à l'avenir, nous allons développer cette amitié. Et aussi, nous avons échangé sur les questions communes aux pays africains. Vous voyez, l'Union africaine a créé l'agence africaine des médicaments. Et dans ce sens, nous avons parlé de l'animation de cette agence. Et très bientôt, en juin, il y aura la réunion au niveau de l'Union africaine. Il y a un enjeu. Nous avons parlé de cela, bien sûr. Et nous espérons aussi que le Maroc va être tête de file dans la production de médicaments et du vaccin en Afrique. Et le Congo, en tant que pays frère et pays ami, qui milite justement pour l'autonomie de l'Afrique en matière de production de médicaments et de vaccins, ne peut que soutenir les efforts du Maroc. Merci. Oui, c'est une amie pour la réunion du ministère de l'Asie du président de l'Asie 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 de l'Asie. et nous avons travaillé avec plusieurs domaines pour les établissements de santé dans l'Afrique et notamment dans la société d'éducation de l'Afrique et d'éducation d'éducation de l'Afrique et d'éducation 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 et en Angleterre, il y a des gens qui ont donné des établissements d'éducation pour l'éducation d'éducation d'éducation et donc le Premier n'a pas lâché des efforts de l'éducation et des établissements de l'éducation et il y a des un soutien de l'éducation ainsi que cela a été créé de nombreuses de l'éducation et de nombreuses de l'éducation qui permettent de trouver des établissements et d'éducation des établissements et de l'éducation du pays et de l'éducation Il y a aussi la relation avec le ticouin et aussi le ticouin. Nous savons que le ticouin est dans le ticouin. Il y a aussi le ticouin et le ticouin. Il y a aussi le ticouin et le ticouin.